Borne et corne Borne, les bornes désignent des limites, des points de repère ou des marques qui délimitent un espace ou une zone définie. Elles peuvent être physiques, comme des poteaux ou des panneaux, ou symboliques, comme des règles ou des conventions. Les bornes servent à indiquer les frontières ou les restrictions et sont souvent utilisées pour délimiter des territoires, des propriétés ou des zones de sécurité. Exemple, les bornes kilométriques sur les routes indiquent la distance parcourue depuis un point de départ. Les bornes d'une propriété délimitent le terrain et indiquent où commence et où se termine la propriété. Corne, les cornes sont des excroissances osseuses ou cornées qui poussent sur la tête de certains animaux, tels que les vaches, les chèvres ou les cerfs. Elles sont utilisées pour diverses fonctions, tels que la défense, l'attaque, la séduction ou la régulation de la température corporelle. Les cornes peuvent varier en taille, en forme et en apparence selon l'espèce animale. Exemple, les cornes d'un cerf-mâle sont utilisées pour la défense et pour établir sa dominance lors des combats avec d'autres mâles. Les cornes d'une vache sont utilisées pour se protéger des prédateurs ou pour se frayer un chemin à travers des obstacles. Différence, la principale différence entre les bornes et les cornes réside dans leur nature et leurs fonctions. Les bornes sont des repères ou des limites qui délimitent un espace ou une zone, tandis que les cornes sont des excroissances osseuses ou cornées qui poussent sur la tête de certains animaux. Les bornes sont généralement utilisées par les humains pour des raisons pratiques ou symboliques, tandis que les cornes sont des caractéristiques physiques des animaux qui servent à des fins spécifiques liées à leur survie ou à leur reproduction.